C'est actuellement la guerre entre la Russie et l'Ukraine et c'est un peu le combat de David contre Goliath. Les chars russes et les hélicoptères suivent les territoires ukrainiens, un peu comme moi je me promène dans mon jardin. De l'autre côté des frontières, l'Europe et l'OTAN regardent cette situation avec beaucoup de prudence et cela n'est pas en vain. La Russie est l'une des plus grandes puissances militaires au monde et surtout, nettement plus inquiétant, une énorme puissance nucléaire. Nous allons voir à travers cette vidéo quelle est l'étendue de la puissance militaire russe. Depuis l'effondrement de l'Union Soviétique en 1991, l'armée russe a beaucoup travaillé et dépensé pour se renouveler. La première réalité à la fin de l'URSS était le mauvais état des forces, détérioré et dépassé, dont l'armée russe a hérité de l'Union Soviétique. Sans compter les conséquences du séisme géopolitique, terrible problème d'abandon, fuite du corps aux dirigeants, de la corruption effrénée et de l'inefficacité répandue dans de nombreuses unités. A l'arrivée de Vladimir Poutine au pouvoir en 2000, il se donne un point d'honneur de rendre au peuple russe la fierté nationale et cela passe pour lui par une armée puissante et conquérante. Son but est de moderniser cette armée pour qu'elle retrouve sa splendeur et son influence d'antan sur les ex-pays de l'URSS. Les interventions éclaires russes en Géorgie en 2008 et en Crémien 2014 montrent la montée en puissance de la Russie et c'est surtout l'intervention en Syrie contre l'État islamique qui a montré aux yeux du monde que la Russie était redevenue une puissance militaire mondiale. Même si la Russie n'a que le PIB d'un pays comme l'Espagne, elle a mis un point d'honneur à investir dans des technologies militaires de pointe. La Russie a fait plus d'armes hyper modernes que ses rivaux comme pour dire que ce ne sont pas les billets de dollars qui font de meilleures recherches, notamment dans les missiles hypersonics, mais nous y reviendrons. La Russie est la deuxième puissance militaire du monde hors nucléaire après les États-Unis selon le classement GFP. Mesurer une puissance militaire, il y a plusieurs facteurs à prendre en compte. L'effectif militaire. L'armée russe se compose de plus d'un million de soldats, ce qui la hisse à la quatrième place mondiale. Et sa force est surtout sa réserve militaire qui s'élève à 5 millions. Ce chiffre peut monter jusqu'à plus de 10 millions de réservistes en cas de conflit majeur, ce qui en fait la plus grande armée en thème d'effectifs. La particularité des Russes est que dès le plus jeune âge, ils sont familiarisés aux armes et à l'amour de la patrie. Chaque habitant russe a déjà manipulé une arme au moins une fois dans sa vie. Et le service militaire y est obligatoire pour les 18-27 ans, durant deux ans où tous les Russes, même ceux basés hors de la Russie, Être en conflit face aux Russes, c'est être en conflit face à 144 millions d'habitants qui savent manipuler les armes et dans des territoires très hostiles. Matériel militaire de l'armée de terre. Bien qu'une partie de ces équipements sont vieillissants, l'armée de terre possède une armada de véhicules et d'équipements de pointe, tels que plus de 3200 chars de haute performance, de type T-72, T-80 et T-90, plus de 20 000 véhicules de combat tout terrain, plus de 2 000 systèmes de défense anti-missiles. Au niveau de l'armée maritime russe, elle comporte un porte-avions, 40 sous-marins nucléaires, 25 sous-marins classiques, 90 grands navires de combat et 200 autres bâtiments de guerre. L'armée de l'Ecantatel possède plus de 3 000 avions de chasse, y compris les fameux Sukhoi et le MiG-29, plus de 4 050 hélicoptères de combat. La Russie fait partie des rares pays à posséder une armée spatiale ayant 40 satellites militaires au-dessus de notre tête. L'arsenal nucléaire. La plus grande force de la Russie est son armada nucléaire qu'elle a hérité de l'URSS. Plus de 6 500 ogives nucléaires, toutes plus puissantes que les bombes utilisées à Nagasaki et Hiroshima. Et c'est le pays qui possède le plus d'ogives nucléaires au monde devant les États-Unis. C'est l'une des raisons majeures qui dissuade l'OTAN de se confronter face à eux. Mais vu les dégâts des bombes nucléaires, il serait totalement fou d'envisager d'en utiliser. Budget militaire. La Russie est le 4ème pays aux plus grandes dépenses militaires. Même si on est très loin du compte des États-Unis qui disposent de fonds colossaux, la Russie a choisi de focaliser leurs recherches et leurs agents dans des technologies militaires de pointe. Et ils ont pris depuis quelques années une sacrée avance sur des technologies qui peuvent changer la donne lors d'une guerre. Notamment les missiles hypersoniques tels que les missiles Zircon conçus pour attaquer les navires en mer et les cibles terrestres à des vitesses allant jusqu'à Mach 9, soit plus de 12 000 km heure. Ce qui laisse peu de temps aux défenses anti-missiles ennemis pour se préparer. Elles disposent aussi d'un missile hypersonique nommé Avant-Garde, une sorte de drone de 5 mètres de long lancé par le missile. Ce planeur en matériaux composites pourrait voler jusqu'à 27 000 km dans les hautes couches de l'atmosphère. Et peut être équipée de charges nucléaires équivalent à 130 fois celles de la bombe Hiroshima. L'armée russe développe aussi la super torpide nucléaire Poseidon 2M39. Une super âme capable de produire des tsunamis d'eau radioactives, capable d'anéantir la vie des côtes touchées pendant des décennies. La Russie a construit une présence militaire dans l'Arctique où tester cette arme. On est carrément dans la science-fiction, j'ai jamais vu ça même dans un film. Sauf que c'est ce qu'il y a de plus vrai. Mais ce n'est pas le pire. L'arme la plus puissante de la Russie, le missile nucléaire nommé Satan 2. Pouvant rayer de la carte un territoire de la taille de la France en quelques secondes. C'est le plus grand missile balistique nucléaire ayant jamais existé. RS-28 Sarmat, de son nom scientifique, est capable d'atteindre n'importe quel point sur la Terre à plus de 30 000 km. Et aussi, il est indétectable à l'ERADA. C'est juste l'arme ultime. Même si la Russie n'a pas la quantité des équipements militaires des Américains ni le budget militaire, elle a développé et pris de l'avance dans des technologies extrêmement dangereuses. Ce qui fait de la Russie probablement actuellement la puissance militaire la plus forte de la planète. Et ce, devant les Américains et les Chinois. C'est un peu où beaucoup l'amuse pour la pauvre Ukraine. Mais j'espère de tout cœur qu'aucune arme de ce genre ne sera utilisée par la Russie. Et que ce conflit va très vite se terminer avec le moins de morts possible. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne. Et je te dis tchuss ! Merci d'avoir regardé cette chaîne !